Bonjour et bienvenue à tous dans World Green News pour ce premier numéro de l'année 2011. Nous commençons le tour de l'actualité green par la victoire de l'américain Brad von Liu, vainqueur de la Velux 5 Ocean Race, le tour du monde à la voile en solitaire, en monocoque, avec escale. Mais l'info incontournable de ce début d'année reste le départ du trophée Andros électrique. La pole position du classement général est actuellement détenue par le pilote français Nicolas Prost. Classement final dans le prochain numéro de World Green News. On reste dans la catégorie des véhicules de course écolo, avec le président mexicain qui a pris le volant de l'EF01, la Formule 3 électrique labellisée World Green Sports. C'est à l'occasion du 16e sommet des Nations Unies sur le climat, à Cancun au Mexique, que l'électrique Formula a été officiellement présentée à Felipe Calderon. Lors de cet événement, durant lequel une démonstration dynamique a eu lieu à Playa del Carmen, le président mexicain a manifesté un vif intérêt pour cette voiture et le championnat en cours d'organisation. C'est à l'occasion du salon Planète Mode d'Emploi que nous avons rencontré le double vainqueur de la route du Rhum, Roland Jourdin. Vous avez remporté deux fois la route du Rhum en monocoque, 2006 et 2010. Comment on fait pour gagner deux fois ? La première c'est le hasard, la deuxième fois c'est la chance, sans doute. C'est pas facile de résumer en deux minutes la victoire. Je pense que c'est comme dans tous les sports, il y a une longue préparation. Alors la course au large est un sport mécanique, c'est un sport technologique, donc ça part déjà d'une longue préparation en amont, en équipe, parce qu'en fait la partie solitaire est très faible par rapport à tout l'aspect collectif de la préparation. Il y a beaucoup de spécialistes à bord, de la mécanique à l'hydraulique à l'électronique, en passant par les voiles, le grément. Il faut en équipe faire ensemble des choses qui soient simples pour le solitaire après, mais c'est très compliqué pour que tout marche en même temps. Vous êtes écolo sur votre bateau ? Alors là le grand débat sur l'écologie, oui je suis écolo sur mon bateau. On est très écolo en mer quand on est en course d'une certaine façon, puisque évidemment les histoires de déchets ça fait des années, ça fait des années et des années que plus aucun d'entre nous ne jette quoi que ce soit par-dessus bord qui ne soit biodégradable. En plus comme on fait très attention au poids, on a très peu de packaging, donc ce n'est pas handicapant pour nous de garder nos déchets. Au bout d'un tour du monde, de trois mois, on a à peu près six sacs poubelles de cette taille-là, donc ce n'est pas handicapant. Oui ce n'est pas énorme. Non non non. Ce qui n'était pas green en ce début d'année 2011, c'était la nouvelle édition du Dakar en Amérique du Sud. Nous terminons ce numéro avec un cadeau exclusif. Cette magnifique caméra embarquée à bord de la voiture Nice-Côte d'Azur sur le trophée Andros électrique. Le pilote Christophe Ferrier nous emmène faire un tour sur le circuit d'Isola 2000. Donc on attaque les hostilités avec une très très longue parabole, où il faut vraiment gérer les gaz afin de ne pas faire de tête à queue, et qui se termine par une épingle droite. Donc là il ne faut pas louper la corde, on y est. Un enchaînement sur une autre épingle gauche, toujours restée à la corde. Et là on met les gaz, donc gros gaz, et on va arriver sur la plus grosse pourcent de freinage du circuit qui est ici, pour une large épingle gauche. Donc maintenant on est à peu près 50 mètres, 50 mètres, on a une petite bosse, hop, un freinage et un double droite. Donc il faut essayer d'aller choper la corde, voilà, ici, le deuxième point de corde. Donc là c'est la grosse partie d'accélération du circuit, là on est à fond. Pour la grosse grosse cuvette, le point le plus impressionnant du circuit, la corde à ne pas louper ici, et l'arrivée sous l'arche en grosse.